Musique Bonjour les filles Aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo Qui sera le taille Un jour un produit Alors j'ai déjà tout répertorié Pour pas qu'on perde de temps les produits Il faut savoir que Il y a quelques Je crois qu'il y a deux trucs Que je n'ai pas sortis Tout simplement parce que Enfin vous allez voir En fait je vais vous laisser Voir donc voilà Donc première question Un rouge à lèvres Pour un jour un produit Alors le rouge à lèvres C'est vrai que c'est difficile De choisir un rouge à lèvres Pour plusieurs raisons Donc déjà parce que Si je devais choisir un seul rouge à lèvres Pour tous les temps Je pense que je prendrais un nude Donc par exemple Un de chez Sephora Qui est comme ceci Hop Voilà Donc la couleur basique Tout ça Mais il me faudrait quand même Un rouge Je pense que c'est nécessaire Un couleur un peu rosé Etc Framboise Tout ça Et Et évidemment Je crois que je ne pourrais plus pas me passer De ce genre de produit Donc tout simplement Des baumes Qui sont de fruits Parce que C'est vraiment le produit Pour moi Indispensable Je ne peux plus me passer De ce genre de produit Donc j'ai celui-ci J'ai le Labelro Mais vous le savez J'ai celui-ci aussi De chez Essence Qui est un peu comme les Comme les Baby Boops Donc ici Voilà Donc ça Pour moi Ce sont des indispensables Et je ne veux Enfin je ne pourrais pas Être sans ça Donc à la limite Si on me demande De choisir Un seul rouge Je crois que je préfère Choisir Peut-être le Baby Leaves Parmi les trois Je ne sais pas Le Baby Leaves Ou le teint Ici Parce que franchement C'est vraiment Des coups de cœur Donc voilà 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 Ensuite On me demande De choisir Un seul collier Donc un collier C'est vrai C'est vrai Que j'avais pu Vous présenter Ma chaîne Enfin Ma chaîne de naissance Mais non Je préfère Vous dire A choisir Un collier Ce serait Un collier de perles Tout simplement Donc voilà Et pour Attendez J'avais pu Donc voilà Et ensuite On me demande De choisir Une petite palette Donc une petite Enfin petite palette Je pense que Je ne sais pas Si c'est vraiment petit Mais en tous les cas Moi je trouve Que c'est petit Donc voilà C'est guère plus gros Que une petite palette Kiko à 4 fards Etc Donc pour moi Ça c'est une petite palette Donc c'est la Natural Eyes Qui est une des Premières palettes Que j'ai Alors en plus Qu'on m'avait offert Donc ça Voilà Ça me touche Donc c'est cette palette De chez Too Faced La Natural Eyes Donc voilà 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 Alors celle-là En fait Je l'ai deux fois Je suis en train De me rendre compte Que je l'ai deux fois La Natural Eyes Sauf qu'elle n'est pas Dans le même packaging Mais c'est C'est pas tout à fait Les mêmes en fait Non c'est pas les mêmes Du tout C'est pas du tout Les mêmes Donc vous voyez ici Je sais pas Peut-être qu'ils ont Le prix de même Non Mais qu'ils ont fait Une différente collection Donc voilà Bref A choisir Ce serait évidemment Celle en carton Qui est pour celle-ci En plus une vraie Donc voilà Ensuite Alors pourquoi Tout simplement Parce qu'il y a tout Je ne vous fais pas Un topo dessus Mais il y a des mats Il y a des irisés Moi j'adore les irisés Et puis c'est vraiment De très belles couleurs On a du rose On a tout ça Donc voilà C'est une palette Que j'aime énormément Ensuite Donc après On me demande un top coat Donc ça C'est ça que je n'osais pas sortir Entre autres Parce que pour moi Le top coat Je n'ai pas trouvé De transcendant Etc Donc je préfère pas Je préfère pas Vous en Vous en présenter Voilà Ah alors On me demande un shampoing Je n'ai pas sorti le shampoing Alors on me demande Une trousse à maquillage Donc ça c'est pareil Je ne suis pas sorti De trousse de maquillage Puisque tout simplement Je dois en avoir Mais bon Pas des extraordinaires Moi j'aimerais Une trousse de maquillage Grosse Et que je peux mettre Plein de choses dedans Et en fait J'ai pris un De mes anciens sacs à main Pour faire Pour quand je vais partir Donc voilà Donc ensuite On me demande Un shampoing Donc un shampoing Bah c'est toujours Les Les fonds verts En ce moment Que j'utilise Donc d'ailleurs Que J'ai bien 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 Attamé Donc Donc voilà Je n'ai pas encore Testé Les Que je vous ai déjà présenté Les 6ème cosmétiques Ici Mais là J'ai bientôt fini J'ai bientôt fini Mon shampoing Donc je pense Que je vais bientôt M'y mettre Enfin quand je serai revenue Je pense pas avant Donc voilà Mais les faux verts Alors celui que j'utilise C'est le jaune Voilà J'ai le jaune Le bleu Voilà je sais plus Enfin j'en ai plusieurs sortes Donc voilà Ensuite On me demande Un sérum pour les cheveux Donc en sérum Je dirais Enfin sérum J'ai un électir de brillance Ici Que j'aime beaucoup Ça va moins Je ne l'ai pas utilisé Donc je pense à le ressortir Donc voilà Peut-être pour l'embrouiller Je sais pas Je ressens que je vais avoir Une valise énorme Pour partir Et puis j'aime beaucoup Également Ce produit Donc voilà Pour cheveux normaux A sec qui nourrit vraiment très bien Les cheveux Etc Donc voilà Toujours de chez faux verts J'adore J'adore Alors là Sur mes cheveux Si vous voyez que ça brille un petit peu C'est la fameuse Huile Enfin vous savez le truc Qu'on a eu dans la boîte à beauté Elle est un autre coco Que j'ai utilisé Donc voilà Et vous voyez J'ai quand même des beaux cheveux Il faut Enfin Je vais vous parler après Vite fait de ma coloration Quand ce sera le moment Parce qu'il y a une question Sur la coloration Donc ensuite On me demande Le mascara Donc le mascara De tous les temps Alors même si j'en ai testé Plus verts Qui sont bien Genre le Vibralash De De chez Myrenes Tout ça Et bien Mon préféré De tous les temps C'est celui-ci Donc voilà Alors c'est un vrai Je l'avais gagné Sur le blog De babillage Et je ne sais pas Si je rachèterai le vrai Mais je rachèterai sûrement Celui de chez AliExpress Pour voir S'il est aussi bien Que le vrai Et au pire des cas S'il est aussi bien Voilà Mais Bon après J'ai 3 tonnes de mascara A finir Et qui ne sont pas encore Ouverts Donc voilà Ce ne sera pas pour Tout de suite Mais celui-ci C'est le mascara De tous les temps Un gel douche Donc je vous ai sorti Le gel douche Dans ce moment Donc c'est celui Au top De Au parfum cola Donc Que j'adore Il sent vraiment Trop bon Le cola Ça sent vraiment Le cola Et je trouve ça Super C'est trop bien Donc je suis à fond Dessus C'est pour ça Que j'en ai 3 Et Et j'ai plein De gel douche A tester A finir Mais c'est celui-ci En ce moment Je l'adore Le trou Ensuite Un fond de teint Donc un fond de teint Donc Non pas une bébé crème Ou machin Donc un fond de teint Donc c'est celui De chez Vivo Ici Qui est pas cher Qui est matichante Et qui est génial Voilà Donc pour les petits Bûches chers Mais ok Ensuite Des boucles d'oreilles Donc je dirais Des perles Donc je les ai pas sorties Mais vous savez Que j'ai Des perles Attendez je vous montre ça Ici Donc Donc Mettons Des perles blanches Voilà Indispensable Si je devrais choisir Une seule boucle d'oreille Pour toute ma vie Ce serait Des perles Je pense Voilà C'est classe C'est tout Enfin voilà Voyez quoi Ensuite Une coloration Pour les cheveux Donc on y vient C'est celle-ci Que j'ai Là Sur les cheveux Donc C'est une coloration 100% Naturelle Qui peut être utilisée Trois fois Mais bon Là j'en ai utilisé Une entière Donc il y en aura Pour maximum De fin Minimum De fois Enfin Pourquoi je dis ça Parce que Après je vais juste Faire les racines Quand je pense Quand je pense pas Me refaire la couleur En terre Juste les racines Ça suffit Donc voilà Je suis vraiment contente De ce que ça donne Moi je suis pas aussi foncée Que cette couleur Naturelle Je suis à peine plus claire Je suis châtain clair Blanc foncé Enfin châtain très clair Blanc foncé Voilà Mais cette couleur Est très bien Donc Alors Elle coûte plus cher Qu'une coloration Normale Mais bon En même temps T'en a pour deux utilisations Donc voilà C'est 17 euros Et Et c'est tout Naturel Ce qui fait que Certes ça sent Un petit peu Alors celle-ci J'ai trouvé qu'elle sentait Un petit peu les épinards C'est très glamour Et ça sent un petit peu La terre Tout ça Voilà Bon après Vaut mieux peut-être Sentir un petit peu Les épinards Que sentir L'ammoniaque Tout ça Machin Voilà N'est-ce pas Qu'est-ce que je voulais dire Après c'est un produit Qui n'abîme pas les cheveux Je tiens à le dire Je prends Très soin De mes cheveux Maintenant C'est vrai que Quand ils étaient bons Voilà C'était pas évident Parce que vu qu'ils étaient Enfin le bon C'est beaucoup d'entretien C'est Voilà Et en fait Ça m'a énormément Abîmé les cheveux Donc c'est pour ça Que j'ai coupé Une trentaine de centimètres Et ça a été très très dur C'est encore dur J'ai du mal à Voilà Je veux mes grands cheveux Je veux que ça repousse Ça repoussera Mais voilà C'est hyper dur Et donc Je suis passée au roux Parce que j'avais envie Un coup d'être trousse Donc voilà Mais maintenant Si j'ai aussi ce paquet là C'était juste pour Que le roux Soit juste quelques semaines Et qu'ensuite Je revienne à ma couleur d'origine Et que je reste Longtemps comme ça Là je vais rester longtemps comme ça Et Et donc Je prends beaucoup de soin Vous voyez Les élixirs Les machins Les trucs J'en prends Énormément Et Certes Ils ont l'air Enfin Ils avaient l'air Surtout quand ils étaient ronds Parce qu'on avait plusieurs couleurs Et tout Donc ça c'est bizarre Très abîmés Mais ils ne sont pas Ils ne le sont pas Ils sont super doux Ils sont Enfin vous voyez Je sais pas si Ils sont super doux Et tout Et Ils brillent Enfin voilà Moi je les trouve beaux Mes cheveux quoi J'ai tellement galéré Pour Pour avoir des beaux cheveux Que quand on me dit Qu'ils ont l'air abîmés Et tout Ça me fait un peu mal au cœur Parce que Non Ils ne le sont pas Alors J'ai les cheveux Qui font des frisottis Tout ça Donc peut-être qu'à un certain moment Quand ils font des frisottis Ça fait cette impression Qu'ils sont Qu'ils sont foutus quoi Mais non Ils sont très doux Ils sont très beaux Voilà Voilà quoi Voilà On passe à la suite Donc Un serre-tête Donc Si je devais choisir Un seul serre-tête Je sais pas trop lequel Je prendrais Peut-être celui-ci Peut-être celui-ci Ouais Je pense Ou un plus basique Mais j'ai pas vraiment de basique Ou alors Un simple noir Avec un noeud Noir Mais c'est vrai que Maintenant que je suis brune Ça se voit un peu moins Donc je pense plutôt vers le rouge Mais j'en ai Mais j'en ai Mais j'en ai Sauté plein tout à l'heure De questions Comment ça se fait ça Un vernis Si je devais choisir Un seul vernis Je pense que ce serait en rouge Donc je vais vous en chercher Je vais vous en chercher un Bougez pas Donc si je devais choisir Un seul vernis Ce serait Le gauche Ici Voilà Qui est le 60 Tambada Je l'ai déjà testé Il est super beau Et tout Et vraiment Un rouge Je pense que c'est Voilà Qu'est-ce qui s'est passé Alors Un vernis Un lisseur Donc un lisseur Moi J'en ai un Mais c'est de la merde Total Donc non Et si je devais en prendre un Ce serait soit un GHD Soit le Steam Pod Voilà Un eyeliner Donc un eyeliner En ce moment J'utilise C'est qui Celui-ci De chez Slack On a eu dans la boîte à beauté Voilà Après Je le trouve pas mal Tout simplement Il est pas mal Ensuite une palette moyenne J'ai pris la Laura Qui est ici Unzy Ben Je sais pas si on peut considérer Comme moyenne Mais moi je la trouve moyenne Donc voilà Elle a Enfin moi c'est vraiment Les palettes de nude Donc voilà Elle est vraiment sublime Après pour une palette Plus colorée Je pense la Candy Collection Donc voilà Un pinceau Alors Un pinceau Le blush Parce que C'est un des pinceaux Que j'utilise le plus C'est celui que j'utilise le plus De toute façon Donc voilà C'est celui Ou le Kabuki Le Kabuki de chez ELF Aussi Je l'utilise pas mal Et merde Donc voilà Ensuite Une brosse à cheveux Donc brosse à cheveux Pareil C'est la Tangle Tisade Je n'utilise plus vraiment De brosse à cheveux Basique Donc voilà Un sèche-cheveux Je n'en ai pas Enfin j'en ai un Mais je ne vous dis jamais Donc on s'en fout Un bracelet Donc un bracelet Ce serait un bracelet Comme ceci aussi Evidemment Tant qu'à faire Autant A la peau Entière Une grande palette Make-up Personnalisée C'est-à-dire Personnalisée Une grande palette Make-up Je dirais C'est le chez ELF Que j'ai Après personnalisée Personnalisée J'ai ça Mais je n'utilise pas Beaucoup J'ai que celle-là En plus Donc forcément Je peux vous montrer Que celle-ci Donc il se présente Comme ceci Je ne la sors pas Assez à nouveau Il faudrait que je la sorte Ensuite un gloss Alors j'en ai sorti Deux Un gloss J'aime bien celui-ci Qui est tout fruité Qui teinte un petit peu Les lames Mais légèrement Voilà Et j'adore le goût Ça sent très bien Il a un petit goût pour l'eau Et j'adore Donc voilà En plus Il est contre les UV Tout ça Donc il est très bien Mais j'aime beaucoup Enfin J'ai beaucoup de gloss Et j'aime vraiment les gloss Donc c'est dur D'en choisir un quoi Après j'aime beaucoup Ceux de Chez Bourgeois aussi Donc voilà Ensuite Une pince à cheveux Alors je ne sais pas Si tu pince Si on peut dire pareil Parce que pince Bon j'en dis Mais rien de transcendant Après j'aime bien Celle-ci J'en ai plein de ce style Donc elles sont toutes De chez Bunny Kawai Celle que j'ai Et Enfin Elles sont toutes trop belles Ou celle-ci aussi Que j'aime beaucoup Voilà Sinon J'ai des petites fleurs aussi Que j'aime énormément Donc voilà Ensuite Une bague Donc la bague Je choisirai Celle-ci Parce qu'elle est trop belle Et puis parce que c'est un cadeau De Sissi Et elle est trop Trop belle Voilà Avec des paillettes Donc avec des paillettes C'est la première chose Que j'ai pensé Donc voilà C'est le gold drop De chez Kiko Parce que ça On peut le mettre partout J'ai aujourd'hui Et c'est trop joli Ça donne vraiment Un rendu différent Sur votre maquillage Et tout Et je le trouve Trop 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 beau Ensuite Un stylo Ouh bah J'ai pas vraiment De stylo Qui sortent De l'ordinaire Donc voilà Après Voilà Il est mignon C'est dans une cube box Je crois Je suis pas sûre Mais il me semble Que c'est dans une cube box Ou dans un swap Mais voilà C'est Trop joli Donc je le mets surtout En déco Je l'utilise pas Parce qu'il est trop beau Donc voilà Un anti-cerne Donc c'est celui Chez Paris Sax Donc maintenant Vous devez connaître Donc voilà Le blush C'est le rocateur Donc c'est celui Qu'il utilise le plus En ce moment Parce qu'il va Avec n'importe quel make-up Ce blush Donc voilà Un parfum Et bien C'est Nina Ricci Et je dirais Tous les parfums Nina Ricci Je suis fan De tous 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 les parfums De cette marque J'aime J'aime trop C'est C'est Mes parfums Et voilà Je suis vraiment fan Donc Donc voilà Voilà pour ce tag Il y a marqué En 31 questions La 31 fait Ta liste Et tag tes amis Faire ma liste Bon ben là Je pense qu'elle est faite La liste J'ai pas besoin de refaire Et Et je vais taguer Alors je vais taguer Coquette Mystique Couette Sissi Titi Sam Coco Les Les Cendrines Donc je tag Toutes les Cendrines Je tag Toutes les Personnes Qui veulent le faire Comme ça Ça ira plus vite Et je vous fais De gros bisous Et puis je vous dis A bientôt Bye 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 bye